Une location meublée, c'est une location dans laquelle toutes les pièces sont meublées et où le locataire peut vivre immédiatement en apportant seulement ses affaires personnelles. Mais il arrive que le locataire demande au propriétaire de retirer des meubles. Ah bah bingo ! Moi je suis tombé sur un super locataire qui veut louer mon petit deux pièces que j'ai meublé avec goût, mais il veut absolument que je retire le lit et il veut mettre son futon. Alors c'est pas risqué ça pour moi ? Mais si, c'est un peu risqué, il faut donc se protéger et je vais vous dire comment. Le risque, c'est qu'on considère que vous n'avez pas fourni tous les meubles indispensables dans une location meublée. Cette liste de meubles est fixée par un décret, le décret numéro 2015-981. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je reviens pas là-dessus. En cas de conflit, le locataire peut se servir du fait qu'il n'y a pas de lit pour demander la requalification du bail en location vide. Et ça, ça a des conséquences. La durée du bail passe de 1 an à 3 ans, le dépôt de garantie de 2 mois à 1 mois, et puis vous n'êtes plus imposé dans les BIC, mais dans les revenus fonciers. C'est le foutoir quoi. Eh ben, j'attends ta solution. Ce serait quand même trop bête de ne pas pouvoir lui louer juste parce qu'il veut dormir sur un futon. Ouais, j'y viens, j'y viens. Pour éviter la requalification, il suffit d'écrire dans l'inventaire des meubles que vous devez faire en même temps que l'état du lieu d'entrée, qu'un lit de telle dimension, de telle marque, a été fourni, mais qu'il a été retiré à la demande express du locataire. Et comme ça, le locataire ne peut pas par la suite demander la requalification du bail. Euh, oui, une petite précision. Ce que je viens de vous dire, là, ça marche pour un truc ou deux. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Le locataire ne peut pas vous demander de vider complètement le logement pour y installer tous ses meubles. Ouais, ça me semble compliqué quand même. Puis finalement, je n'ai pas envie de déménager un lit alors qu'il va peut-être partir dans 6 mois. Mais vous pouvez aussi lui dire de se débrouiller, de faire son affaire de l'entreposage des meubles et des équipements dont il n'a pas besoin. Mais il faut bien lui préciser qu'il devra les remettre en place lors de son départ et que s'ils sont dégradés, eh bien, il en assumera les conséquences. Et voilà, c'était une toute petite vidéo sur une question qui peut sembler pointue mais qui nous est posée fréquemment. J'espère que j'ai été clair. Je vous invite à voir nos autres vidéos, à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada